Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre conférence TEPOS 2020 qui réunit les territoires du Grand Annecy, Grand Chambéry, Grand Lac et du Parc Naturel Régional des Beauges. Je suis Bruno Rebelle, directeur de Transition qui suit ce territoire depuis le début de sa démarche TEPOS en 2015 et qui participe à l'animation du réseau des territoires à énergie positive de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et j'ai la charge d'animer cette session de travail aujourd'hui. Vous avez la possibilité dans le cadre de cette visioconférence de réagir soit en postant des commentaires, soit en postant des questions, c'est sur la droite de votre écran. Et puis également on vous demandera de temps en temps de répondre à des sondages et en tout cas un premier sondage de façon à ce que nous comprenions nous d'où vous venez, vous tous les participants et participants. Donc merci de remplir ce petit sondage pour qu'on comprenne un petit peu quelle est la cartographie des participants virtuels malheureusement du fait des conditions sanitaires dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Et pendant que vous répondez à ce petit sondage, sans plus attendre, je vais donner la parole à Marie-Terre Barbier pour un petit mot d'introduction. Merci. Bonjour à tous. Je vais d'abord dans un premier temps excuser Philippe Gamin qui est le président du parc naturel régional des Beauges et qui a eu un impératif et qui pouvait donc être à nos côtés cet après-midi. Remercier l'ensemble des élus qui assisteront à cette conférence à nos côtés ainsi que les partenaires techniques et financiers qui sont également présents. Donc une conférence dépose sous un format assez particulier, crise sanitaire oblige. Mais nous avions souhaité maintenir quand même ce temps d'échange avec vous tous pour plein de raisons que je vais essayer d'évoquer. Merci également, je dois le dire, pour la présence à nos côtés durant les quatre ateliers qui sont intervenus durant ces deux dernières semaines. à nos partenaires du SDS, du CIAM, de l'ASDER, les DDT, l'agence écomobilité et les services mobilité et transition énergétique de nos trois agglomérations qui ont été des renforts très importants pour échanger et apporter l'ensemble des informations que nous avions souhaité faire passer à travers les ateliers. Alors cette conférence, c'est la cinquième du TEPOS depuis le début de l'aventure, une aventure qui a démarré entre Grand-Chambéry, Grand-Annecy et le parc des Beauges pour un premier grand TEPOS à l'occasion duquel un ensemble de choses ont été réalisées et construites. Alors peut-être pour rappeler aussi ce qu'est un territoire TEPOS, c'est un territoire dans lequel on souhaite mettre en avant des mesures qui permettent de réduire la consommation d'énergie et augmenter la production d'énergie renouvelable, tout cela à l'horizon 2050. Et sur notre TEPOS, nous nous sommes fixés en objectif intermédiaire d'ici à 2030, une baisse de la consommation d'énergie de moins 25% et une augmentation, un doublement de la production d'énergie renouvelable. Donc beaucoup de travail à mettre en œuvre pour arriver à ces objectifs. Et donc c'est dans ce cadre-là également qu'à l'occasion du TEPOS 2, l'agglomération de Grand Lac s'est associée à ses voisins, à ses voisines pour massifier un peu le partage de ces objectifs. Alors pourquoi est-ce que Grand Lac a fait le choix il y a trois ans maintenant d'intégrer ce Grand TEPOS ? Je tiens quand même à parler d'un grand TEPOS parce qu'il y a très peu de territoires TEPOS qui associent comme ça trois agglomérations et un parc naturel. Donc c'est une spécificité de notre territoire qui montre la volonté que nous avons de travailler ensemble puisque à travers ce grand territoire, nous regroupons 100 communes et 420 000 habitants, ce qui n'est pas neutre. Alors pourquoi est-ce que Grand Lac a souhaité s'associer à ce travail ? Et bien parce qu'en étant tout simplement situé entre ces deux voisines, Grand Annecy et Grand Chambéry, évidemment nous partageons des problématiques concernant la qualité de l'air. Évidemment nous partageons des questions concernant les transports et la mobilité. Et donc ces deux thématiques étant quand même extrêmement importantes dans toute la réflexion que nous pouvons mener autour de la transition énergétique, les élus de Grand Lac ont souhaité effectivement pouvoir être associés à cette démarche. Et les élus de Grand Annecy et Grand Chambéry et du parc naturel régional ont accepté bien volontiers que tous ensemble nous créions ce travail de partage, de mise en commun d'action. Et aujourd'hui c'est donc dans ce cadre-là que nous nous retrouvons face à vous. Alors cette cinquième conférence, nous avons souhaité la maintenir parce que 2020 a vécu, a vu un renouvellement important des conseils municipaux, donc des élus nouveaux, assez nombreux, qui sont en place depuis peu et qui ont beaucoup de questions autour de la transition énergétique. Et sur ces questions, nous avons souhaité rapidement pouvoir les aider, leur montrer qu'on pouvait, en tant que territoire dépose, les accompagner. Des questions toutes simples, comment j'agis dans ma commune, vers qui je me tourne, par quoi je commence. Et nous avons, à travers les quatre ateliers qui ont été menés ces deux dernières semaines, nous avons tenté de répondre tout simplement à ces questions. Voilà, donc j'espère aussi du coup qu'on a pu répondre à ces questions de manière la plus pratique possible. Et l'occasion aujourd'hui de nous retrouver, c'est aussi d'échanger et de voir ensemble si on peut aller plus loin sur la démarche et la réflexion. – Merci, merci Madame Morbier. J'ai omis de vous présenter comme vice-présidente du Grand Lac et bien sûr en charge de toute cette dynamique TEPOS pour l'ensemble de ce grand territoire. Vous avez bien fait de rappeler qu'effectivement c'était un des plus grands territoires engagés dans cette dynamique à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes. Je rappelle qu'il y a 40 territoires qui sont engagés aujourd'hui, un peu plus de 40 territoires qui sont engagés à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui représentent déjà plus de 50% de la population de la région. Donc on est dans une région qui est très dynamique sur ces sujets-là. Et si toute la façade, le massif des Beauges avec l'ensemble Annecy, Aix-les-Bains, Chambéry est impliqué, de l'autre côté du massif on a également le TEPOS Arlisère, on a le TEPOS Coeur de Savoie. Donc il y a vraiment un territoire qui est en mouvement de manière très très significative. On va donner tout de suite la parole à Timothée du Bureau d'études AR qui va nous restituer une enquête qui a été faite auprès des 100 communes que vous mentionniez tout à l'heure Mme Barbier pour justement savoir un petit peu dans quel état d'esprit ces communes abordaient la transition, quel niveau d'implication elles voyaient, mais aussi quelles difficultés elles pouvaient rencontrer pour accélérer ce processus de transition. Timothée, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous, donc Timothée Romier du Bureau d'études AR. Et donc j'ai coordonné effectivement cette enquête qui a été lancée à l'été pour un peu mieux cerner justement les problématiques que vous pouviez rencontrer dans votre transition énergétique, mieux connaître les projets que vous aviez engagés et les besoins futurs qui nécessiteraient un accompagnement. Donc cette enquête elle a été réalisée auprès des 100 communes des trois agglomérations entre la fin du mois d'août et le 6 novembre et a eu plutôt du succès puisqu'on a eu 74% de taux de réponse à l'enquête et avec une représentation des communes des trois agglomérations plutôt équilibrée avec chaque agglomération qui comptait pour à peu près un tiers des réponses. Et puis les communes les plus petites ont également répondu de manière satisfaisante puisqu'on avait 70% à peu près des répondants et des communes de moins de 3 000 habitants. Une répartition plutôt homogène des réponses suivant la taille des communes. Ces réponses elles étaient apportées en majorité par des élus à hauteur de deux tiers, l'autre tiers étant des agents des communes. Alors le questionnaire s'ouvrait sur la question des enjeux de la transition énergétique en vous demandant quel était votre niveau de connaissance de ces enjeux et vous étiez une majorité à nous répondre que vous aviez de bonnes ou très bonnes connaissances de ces enjeux avec des élus qui étaient un peu plus confiants sur leur connaissance que les agents. Alors quels sont ces enjeux dont on parle ? Il y a bien sûr les enjeux mondiaux liés au changement climatique, au réchauffement climatique, mais aussi des enjeux plus locaux qui justifiaient justement cette enquête. Ces enjeux locaux pour les communes, c'est notamment la part que représente l'énergie dans le budget d'une municipalité. Celle-là va 4% en moyenne à l'échelle nationale et qui va jusqu'à presque 7% pour les plus petites communes. Sachant que cette part de l'énergie dans le budget des municipalités est plutôt en hausse. Les consommations d'énergie des communes, c'est principalement des consommations liées aux bâtiments municipaux en hauteur des trois quarts, ensuite de l'éclairage public, la gestion des déchets et de l'eau et enfin les carburants qui représentent un peu plus de 5% des consommations. Donc on a un enjeu local lié à la transition énergétique qui est vraiment de réduire la facture énergétique des communes, mais également par la mise en place d'actions de répondre au changement climatique tout en renforçant le tissu économique local en faisant intervenir des entreprises du territoire. Suite à cette question sur les enjeux, nous vous demandions quels étaient les projets que vous aviez pu engager pour la transition énergétique. On observait que c'était des actions qui avaient déjà été engagées, majoritairement concernant l'éclairage public, ensuite concernant les énergies renouvelables et la rénovation du patrimoine bâti, et enfin, de manière plus minoritaire, concernant la mobilité des agents et la flotte de véhicules des communes. Donc la transition énergétique était engagée, mais avec des efforts à poursuivre pour vraiment changer d'échelle, puisque 17 communes, par exemple, disaient encore consommer du fioul, alors que seulement 11 disaient consommer du bois, une source d'énergie renouvelable. Et puis on observait que peu d'actions, parmi les actions que vous citiez avoir mises en place, portaient sur la sobriété énergétique, qui est pourtant le premier levier d'action, on le rappellera plus tard, que l'on peut mettre en place dans le cadre de la transition énergétique. Au niveau des énergies renouvelables, les actions que vous aviez mises en place portaient essentiellement sur le solaire photovoltaïque et sur les chaufferies bois énergiques. La question suivante qui était posée portait effectivement sur la nature des programmes qui ont été mis en œuvre, avec 82% des communes qui ont programmé des travaux plutôt liés à la maîtrise de l'énergie, avec un objectif de réduction significative à l'horizon 2023. Et puis 36% qui… – Vous êtes sorti de la conférence, est-ce que vous m'entendez toujours ? – Oui, c'est bon. Je m'étais permis juste de commenter un petit peu cette slide, mais… – Je disais, vous avez demandé, déjà dans un premier temps, quel projet vous aviez pu déjà réaliser sur la transition énergétique pour votre patrimoine. L'éclairage public arrivait en tête, avec 84% des communes qui avaient déjà engagé des actions ou des travaux sur ce poste. Ensuite, les énergies renouvelables et la rénovation des bâtiments publics. Et enfin, la mobilité des agents et la plate de véhicules. Donc la transition énergétique était engagée, avec des efforts à poursuivre, notamment concernant le bâti, qui est le premier poste de consommation. 17 communes nous disaient consommer du fioul, une énergie fortement émissive, et seulement 11 du bois qui est pourtant une énergie renouvelable. Un petit peu d'action portait sur la sobriété énergétique, qui est le premier levier de la production énergétique. Sur les projets programmés, donc là, il y avait une inversion, où vous étiez toujours une fonction énergétique qui était engagée sur vos communes, puisque 82% des communes nous disaient avoir programmé des actions et des travaux de notre plus énergie avant 2023. En majorité, cette fois-ci, sur le patrimoine bâti, sur les bâtiments publics, vous en avez ensuite le terrain public, les ENR, et enfin, toujours en dernier lieu, la mobilité et la plate de véhicules des communes. Justement, dans ce constat, qu'est-ce que demandent les collectivités pour aller plus loin, pour accélérer la marche en avant ? On vous demandait donc par la suite, si vous aviez besoin d'un accompagnement pour pouvoir poursuivre, pour être lancé dans votre transition énergétique, et vous étiez une immense autorité à répondre, vouloir être accompagné dans votre transition énergétique, à plus de 95%, sur trois postes préférentiels, les actions de maîtrise de l'énergie sur le patrimoine bâti communal en premier lieu, les actions de développement des énergies renouvelables, et on pourrait rajouter les réseaux de chaleur dans un présent temps, et puis les actions de maîtrise de l'énergie sur les caractéristiques. Et justement, comment les collectivités qui sont en demande d'accompagnement s'impliquent-elles, se sont-elles impliquées sur les ateliers qui ont été proposés en amont de cette réunion d'aujourd'hui ? Donc pour répondre à ces besoins d'accompagnement que vous énonciez dans l'enquête, nous avons donc les agglomérations qui ont choisi d'organiser quatre ateliers TEPOS, dont on a parlé précédemment, au format webinaire, du fait des contraintes sanitaires, sur les principales thématiques qui ressortaient de l'enquête. L'idée étant d'apporter de l'information par des intervenants extérieurs qui travaillent avec les collectivités sur le territoire. Les quatre ateliers portaient sur le solaire et les autres énergies renouvelables pour le premier webinaire, avec comme intervenant l'ASDER, l'Association Savoyarde de Développement des Énergies Renouvelables, la rénovation énergétique des bâtiments et la mobilité décarbonée, pour le second webinaire, avec comme intervenant l'ECIAN, l'ESDES, les syndicats d'énergie, respectivement de Haute-Savoie et de Savoie, et la DDT de Savoie pour la rénovation énergétique des bâtiments, et puis l'agence écomobilité et les services mobilités de Grand Lac et de Grand Chambéry pour la mobilité décarbonée. Ces ateliers ont eu un véritable succès avec 60 à 70 participants connexions simultanées aux webinaires, avec à peu près une quarantaine d'élus qui répondaient au sondage de ces webinaires pour chaque atelier. Pour les 100 communes concernées, donc effectivement, c'est une participation plutôt très honorable. Et j'imagine qu'à l'occasion de ces ateliers, les communes ont exprimé les principales difficultés qu'elles pouvaient rencontrer justement pour passer à l'action ? Alors effectivement, chaque atelier était demandé aux communes quels étaient les principaux freins à l'action pour elles, sur les thématiques qui étaient abordées. Et on relève parmi ces freins, deux premiers, ne pas savoir par où commencer, comment prendre la thématique en main, quelles actions faire en premier, dans un second temps, la peur de faire un mauvais choix, mauvais choix technique, mauvais choix financier pour la commune, et puis complétaient ces deux freins évoqués, également le manque de moyens, que ce soit financier ou également humain. Alors pour répondre à ces freins, justement, il existe quelques principes, grands principes sur lesquels s'appuyer, qui étaient donc rappelés pendant ces webinaires. Un premier principe, on va dire, théorique, conceptuel, sur la transition énergétique, qui est représenté par le triptyque de l'association Négawatt à gauche de la diapositive, qui est de d'abord porter ces efforts, questionner la consommation d'énergie pour la réduire, donc à travers la sobriété énergétique, repenser ses usages, ensuite l'efficacité énergétique, essayer de moins consommer en même temps, avant de passer au dernier axe, qui est sur la consommation restante, essayer de la pourvoir par des énergies renouvelables. Déjà un premier concept, et puis un second concept sur, finalement, la vie d'un projet, que ce soit un projet de rénovation ou un projet de développement des énergies renouvelables, avec une première étape qui est l'émergence de l'idée, l'envie de mener un projet, doit être suivi par des études d'opportunité, de faisabilité, que ce soit pour du développement d'énergie renouvelable ou pour de la rénovation énergétique, où on va faire un bilan énergétique des pré-diagnostics énergétiques. Ensuite, viennent les travaux, avec la réalisation des travaux par une maîtrise d'œuvre, et enfin, une phase de suivi-exploitation, où on va suivre que les travaux se sont bien déroulés, que le fonctionnement des installations est bon, et puis, recadrer, essayer de régler au mieux, justement, ces installations. Et donc, dans ce parcours, il ne faut pas hésiter, bien sûr, à se faire accompagner sur les étapes les plus techniques. Avant de poursuivre, je rappelle à toutes les personnes qui participent à cette visioconférence que vous avez la possibilité de faire des commentaires ou de poser des questions, ou de demander la parole, et si vous posez des questions, on vous donnera, bien sûr, la parole, on pourra vous mettre en ligne pour intervenir directement. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment le moment d'interagir avec l'ensemble des participants qui sont ici. Et puis, je voudrais demander aussi à Timothée, justement, vous parler d'accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'accompagnement qui semble particulièrement efficace et qu'il serait peut-être nécessaire de développer plus encore ? – Oui, alors, vraiment, l'accompagnement qui semble le plus efficace et qui est vraiment adapté aux communes pour mener leur transition énergétique, c'est le dispositif de conseil en énergie. Le conseil en énergie, c'est un accompagnement des communes qui est personnalisé pour chaque commune, mais qui est mutualisé sur plusieurs communes à l'échelle d'un territoire, de manière à ne pas faire porter le coût de l'accompagnement à une seule commune uniquement. Cet accompagnement, il porte sur les différentes étapes des projets que j'ai rappelées auparavant, avec un suivi des consommations, les bilans énergétiques, les diagnostics, un accompagnement dans les projets, des actions de sensibilisation qui sont possibles. Il porte à la fois sur la maîtrise des énergies du patrimoine, les bâtiments publics, les carages publics, la flotte de véhicules des communes, mais également sur le développement des énergies renouvelables, donc c'est un accompagnement qui est vraiment complet. Et qui fournit des résultats qui sont significatifs, puisque l'ADEME au niveau national donne le chiffre de trois fois moins d'énergie consommée par les communes qui sont accompagnées par un conseiller en énergie par rapport aux autres. Donc vraiment un dispositif qui fonctionne. Et ce dispositif, il est porté sur vos territoires par vos syndicats d'énergie, à savoir le SDS en Savoie et le Sian en Haute-Savoie. Malheureusement, aujourd'hui, ce ne sont seulement que 29 communes qui sont accompagnées sur les trois agglomérations. Sachant que 91% des communes nous répondaient dans l'enquête, donc qui disposait du conseil en énergie, nous répondaient dans l'enquête être satisfaites de ce dispositif. – Peut-être deux clarifications, Timothée. La première, vous dites que les communes accompagnées consomment trois fois moins d'énergie en moyenne que les autres. on est bien d'accord que c'est l'énergie consommée par la collectivité elle-même, sur son patrimoine. – Oui, c'est sur son patrimoine. Le conseiller en énergie porte sur le patrimoine des communes. – D'accord. Ensuite, il y a encore tout le travail à faire sur les réductions d'énergie, de consommation d'énergie pour l'ensemble des acteurs du territoire. Et donc, on peut estimer, on peut considérer que la mobilisation de la collectivité a aussi un caractère exemplaire qui invite l'ensemble des autres acteurs du territoire à s'engager par la suite. – Tout à fait. – D'accord. Et deuxième question, peut-être, puisque vous parliez de coûts partagés, quel est le coût d'intervention pour le coût de ce conseil pour une commune, mettons, une commune de 5 000 habitants ? – Alors, le coût, il dépend bien évidemment du dispositif. Le dispositif n'est pas exactement le même suivant les structures qu'il porte, mais l'ADEME donne au niveau national un coût, un ordre de grandeur d'un euro par habitant. Donc, pour une commune de 5 000 habitants, on aurait 5 000 euros par an de dispositif. – Qu'on pourrait rapprocher des estimations d'économie d'énergie qui seront bien supérieures à ces 5 000 euros. Donc, c'est probablement un investissement intéressant à faire pour la collectivité. – Effectivement, c'est un accompagnement rentable. – Un autre dispositif d'accompagnement ou en tout cas un autre sujet sur lequel vous avez repéré des besoins d'accompagnement importants ? – Oui, alors, un autre sujet, c'est celui de la mobilité décarbonée qui était étudiée dans l'un des 4 ateliers qui diffère un peu, puisque là, on a vu les consommations d'énergie des collectivités sont relativement faibles. Par contre, effectivement, il reste la mobilité qui compte beaucoup, qui pèse beaucoup dans la transition énergétique à l'échelle territoriale. Donc, sur ce sujet, le rôle des communes est double vis-à-vis de leur territoire. D'abord, identifier les besoins, puisqu'elles ont la connaissance de leur territoire, les besoins de leurs habitants, les besoins des employeurs qui seront situés sur leur territoire communal et les faire remonter aux intercommunalités, qui sont les autorités organisatrices de la mobilité, et qui peuvent justement gérer cette mobilité en lien avec les autres communes. Et puis, un second rôle, qui est de relayer, justement, les politiques publiques, les outils, les services qui sont mis en place par les intercommunalités sur leur territoire pour les faire connaître et les rendre plus efficaces. Marc Rollin, vice-président du Grand-Index, si vous vouliez réagir sur... Je crois que c'était sur la question des conseillers en énergie. Non, je me posais la question si c'était un euro, mais je pense que c'est un peu moins. C'est 80 centimes. 80 euros, 80 centimes. 80 centimes. Et on essaye... Sur le coût ? Sur le Grand-Index. On essaye aussi, sur le Grand-Index, on a un projet de faire diminuer cette participation des communes. D'accord. Donc on n'est plus à 5 000 euros pour une commune de 5 000 habitants, mais à 4 000 euros. Voilà. Merci. Merci pour cette clarification importante. Je reviens vers vous, Timothée, sur ces différents dispositifs. Est-ce que vous imaginez d'autres postes d'accompagnement qui sont attendus par les collectivités, par les communes du territoire ? Alors, sur la question de la mobilité décarbonée, on avait effectivement des freins qui étaient identifiés, qui poursuivent finalement l'accompagnement nécessaire par les intercommunalités et qui portaient majoritairement sur l'évolution des comportements des individus, le développement des transports en commun, le développement de l'usage du vélo, ou encore repenser l'usage de la voiture individuelle à travers l'autovoiturage ou l'autopartage, sachant que ces freins et ces accompagnements étaient souvent cités de manière multiple dans les réponses. Donc on voit qu'il n'y a pas une seule solution sur ces thématiques, mais bien un ensemble de solutions qu'il faut réussir à mettre en place. Et du coup, des besoins d'accompagnement effectivement multiples et des types d'accompagnement souhaités également par les agglomérations. – C'est ça, donc sur les types d'accompagnement qui ressortaient cette fois-ci de l'enquête, en premier lieu, ressortait la nécessité d'avoir accès à des aides financières qui relèvent pas nécessairement des agglomérations dans ce cas précis, mais viennent ensuite la participation à des groupements de commandes, donc d'études, de travaux, d'achats d'énergie, l'animation de réseaux, la coordination de la transition énergétique, l'organisation de visites de sites ou encore l'accompagnement juridique, l'accompagnement à la rédaction de cahiers des charges, au montage de projets qui là sont plus du ressort ou en tout cas peuvent être menés par les agglomérations. – Et il est certain que toute la dynamique de réseau, on a pu le voir avec le réseau des territoires à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes qui a permis effectivement aux différents chargés de mission mais aussi les élus de se rencontrer, de croiser des problématiques, d'échanger des expériences a été certainement un bon accélérateur de la transition non seulement à l'échelle de la région mais également à l'échelle de chacun des territoires impliqués dans ce réseau et on peut imaginer que ce soit la même chose sur un territoire comme le Grand Épose dont on parle aujourd'hui. Je vous invite toujours à faire des commentaires et à poser des questions. Le questionnaire reste pour le moment désespérément vide. Je n'imagine pas que vous n'ayez pas des questions donc ne vous gênez pas. Justement, Timothée, sur cette question des aides financières, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus peut-être en nous en évoquant les différents guichets, les différents leviers que les collectivités peuvent activer ? Oui, alors effectivement c'était une des parties qui étaient abordées justement dans ces webinaires, dans ces quatre ateliers pour pouvoir apporter de l'information sur ces aides qui sont multiples, qui dépendent des sujets. Globalement, on va retrouver quand même des grands types d'aides que ce soit pour la rénovation et le développement des ENR ou des aides départementales qui n'ont pas tout à fait le même nom suivant les départements. En Savoie, on aura le fonds départemental équipement des communes qui va être spécifique aux ENR. En Haute-Savoie, le contrat départemental d'Avenir et de Solidarité. On va avoir des aides de l'État qui sont, d'après les retours des ateliers, plutôt mieux connus de la part des communes. Donc la dotation de soutien à l'investissement local des CIL, la dotation d'équipement des territoires ruraux, des ETR. On va avoir le fonds chaleur de l'ADEME qui porte sur les énergies renouvelables thermiques et d'autres aides également qui peuvent exister au cas par cas. Des appels à projets et à manifestations d'intérêts qui vont être portés par l'ADEME ou par la région Auvergne-Rhône-Alpes et auxquels il s'agira de répondre. Également, là, au cas par cas, les appels à projets et à manifestations d'intérêts étant renouvelés régulièrement. Et puis, les aides qui vont venir dans le cadre du point de relance de l'État qui est donc en cours de déploiement et qui ne sont pas toutes encore tout à fait connues. Donc, pour s'y retrouver parmi ces différentes aides, plusieurs plateformes existent qui ont été mises en place par l'État et par l'ADEME notamment. Donc, la plateforme Aide Territoire de l'État qui recense les aides existantes, la plateforme Agir de l'ADEME et puis, vous pouvez trouver des précisions sur le plan de relance de l'État sur le site de l'Adréal de l'ADEME. Je vous invite vraiment à aller sur ces différentes plateformes. On se rend compte, alors, peut-être moins au niveau régional ou au niveau de l'ADEME, mais au niveau des aides territoires de l'État que beaucoup des guichets qui sont ouverts sont sous-utilisés pour avoir échangé avec la Banque des Territoires. Leur ligne transition énergétique était l'an dernier utilisée à peu près à 60%. Et vu les milliards qu'il y a sur cette ligne, ça veut dire qu'il y a encore de l'argent disponible. Donc, il ne faut pas hésiter à aller chercher à la source ces financements. Les financements, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Timothée, il y a aussi les partenaires qu'il faut mobiliser. Effectivement. Alors, juste pour revenir et faire le lien entre les financements et les parties précédentes, on parlait d'appels à projets et à manifestations d'intérêts qui peuvent sortir régulièrement. L'idée aussi de se faire accompagner et de faire des études, que ce soit pour le développement des VNR ou pour la rénovation énergétique, d'avoir des études d'opportunités, c'est aussi d'avoir identifié les projets à mener et d'être prêt le jour où les appels à projets à manifestations d'intérêts ou d'autres aides sortent pour pouvoir y répondre rapidement et en bénéficier. Mais, effectivement, les aides ne font pas tout et les communes peuvent aussi s'appuyer sur des partenaires pour mener leur transition. En premier lieu, sur les communautés d'agglomération qui ont un rôle vraiment d'animation et de coordination de la transition sur leur territoire. Vous parliez tout à l'heure effectivement de l'animation dans le cadre de la démarche des postes. Cette animation de réseau, de visite de site, c'est une animation que peuvent porter les agglomérations. Elles mettent en place également des outils à travers leurs compétences, des cadastres solaires par exemple qui peuvent servir à aller faire une première étude de l'opportunité d'installer des panneaux solaires photovoltaïques sur les toits des bâtiments municipaux. Elles peuvent mettre en place également des groupements d'achats qui peuvent être intéressants pour les communes. Et puis elles sont, on l'a rappelé tout à l'heure, autorités organisatrices de la mobilité. Et donc les communes pour gérer la mobilité sur leur territoire doivent échanger avec les intercommunalités qui mettront en place des outils et des services. Un deuxième type d'acteurs qui est très important dans la transition énergétique, ce sont les syndicats d'énergie. Le SDS 73 syndicat départemental de l'énergie de la Savoie en Savoie et de Céciane syndicat d'énergie et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie en Haute-Savoie qui interviennent sur les éclairages publics qui portent le dispositif de conseiller en énergie dont on a parlé précédemment sur les deux départements et qui valorisent les services d'économie d'énergie qui ont un type d'aide qui existe et apportement très simple à valoriser et les syndicats proposent de le faire pour les communes. D'autres acteurs techniques, financiers peuvent également être sollicités. L'ASDER Association Savoyard de développement des énergies renouvelables qui accompagne les communes sur le développement des énergies renouvelables. La société d'économie Cyan-ENR dont l'actionnaire majoritaire est le Cyan qui peut aider les communes à développer des projets d'énergie renouvelable également sur le volet financier. L'INES qui est le centre de l'Institut national de l'énergie solaire qui est vraiment un centre de ressources très pointu sur le solaire et qui est situé au Bourget du Lac. l'agence éco-mobilité qui accompagne les collectivités sur les problématiques de mobilité en Savoie et en Savoie. Et puis enfin les projets ENR citoyens qui peuvent aussi participer au développement des ENR sur les territoires communaux en notamment prenant en charge une partie du développement. Merci. Merci Timothée pour ces informations très intéressantes. Alors on a une question. Oui, on peut l'envoyer pour que les participants puissent l'avoir. Est-ce qu'on peut donner la parole à Bruno Bartalet ? Bruno Bartalet, vous nous entendez ? Ou il faut que je relaie moi la question ? C'est une question qu'on peut peut-être poser directement aux élus. D'ailleurs je me rends compte que j'ai manqué à toutes mes responsabilités d'animateurs de cette conférence un peu particulière. J'ai oublié de présenter nos invités donc je vais le faire maintenant. Nous avons avec nous les vice-présidents des trois agglomérations. Marie-Claire Barbier qui a ouvert nos travaux tout à l'heure. Aurélie Lemeur vice-présidente du Grand Chambéry. Merci. Et Marc Rollin qui est vice-président du Grand Annecy et qui interviendront à différentes reprises dans ces travaux et puis nous avons la joie d'avoir avec nous également Jean-Pierre Cabrol qui est aussi vice-président d'ailleurs un des co-présidents de l'association des 150 citoyens qui ont participé et qui participent à la convention citoyenne pour le climat et avec qui nous allons échanger tout à l'heure. La question qui nous est posée alors je ne sais pas si on peut l'avoir en ligne ? Non ? Bon. La question qui nous est posée c'est peut-être plus une question pour les élus. C'est de savoir comment est-ce qu'on peut on va pouvoir imposer c'est les termes qui sont formulés dans la question les prescriptions les recommandations d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables notamment dans les PLU les PLUI les documents d'urbanisme de façon à ce qu'on engage cette transition au-delà du simple caractère volontaire des mutations qui sont proposées. Marc Rollin ? Tout simplement c'est vrai que on va tous enfin nous le Grand Annecy on va vers un PLUI HD bioclimatique ça c'est une décision qu'on est en train de prendre alors c'est vrai que sur ce PLUI bioclimatique il faudra qu'on impose quelques règlements pour pouvoir réussir nos objectifs notamment faire baisser nos gaz à effet de serre mais c'est des documents qui sont j'allais dire qui sont quand même à long terme parce qu'avant que notre PLUI soit finalisé il va se passer 3-4 ans donc il faut qu'on agisse tout de suite sur ces questions et surtout pas attendre la mise en place de notre PLUI Alors on a Bruno Bartalet en ligne est-ce que vous voulez compléter votre question monsieur Bartalet peut-être vous présenter et puis compléter votre question Oui oui je suis adouin l'urbanisme adouin donc effectivement on est en phase de réflexion sur le PLUI du Grand Annecy avec l'évolution bioclimatique et donc on est en train de réfléchir effectivement non c'est vrai que c'est à plus long terme puisque le PLUI sera en coopérationnel 2025 mais comment aujourd'hui agir donc par un cahier des charges comment le rendre opposable aux futurs constructeurs puisqu'on a des nouvelles réglementations thermiques qui arrivent pour l'année prochaine et donc comment mettre en place très rapidement un cahier des charges pour les ENR ou les gestions des gaz à effet de serre rapidement avant un PLUI et par quels moyens entre guillemets je vous en prie Oui oui je vous en prie Marie-Claire Marlmier Alors pour compléter un petit peu les propos de Marc sur les PLUI qui sont aujourd'hui actés je pense que c'est le cas aussi à Grand Chambéry donc pour Grand Chambéry et Grand Lac on a intégré l'obligation pour toute construction nouvelle on a imposé 32% d'énergie renouvelable dans les PLUI et porté alors pour Grand Lac à 50% dans les 5 années qui suivent la signature du PLUI je me tourne vers Aurélie je ne sais pas s'il y a eu ce complément aussi pas forcément donc on est sur les 32% minimum 30 pardon 30% sur Grand Chambéry 32% sur Grand Lac avec une obligation d'atteindre 50% d'énergie renouvelable sur toutes les constructions neuves d'ici à 5 ans alors ça c'est vrai que c'est on va dire l'obligation que l'on intègre dans le règlement d'urbanisme derrière la question qu'on s'est très vite posée c'est comment on met en oeuvre parce qu'effectivement aujourd'hui dans les quand on dépose un permis et notre interlocuteur le sait très bien il y a des documents qui sont imposés et les documents qui sont imposés aujourd'hui ne nous permettent pas de pouvoir contrôler qu'à l'arrivée on a bien obtenu ce qu'on cherchait c'est à dire que l'étude thermique notamment qui est aujourd'hui obligatoire ne nous permet pas d'aller dans un tel détail donc c'est pour ça qu'on a aussi l'intention de se tourner on l'a déjà fait on a écrit au préfet pour commencer un petit peu à solliciter et on a l'intention de se tourner vers les DDT pour travailler avec elles sur comment modifier aménager les fameux formulaires SERFA pour aller plus loin dans ce qu'on réclame aux pétitionnaires alors bien sûr quand je dis ça ça ne se fera pas à l'échelle de nos territoires parce qu'un SERFA il est national donc on sait bien qu'on est sur une démarche qui va devoir enfin sur laquelle on doit titiller loin très loin pour uniformiser des documents qui vont nous permettre effectivement d'être plus incisifs sur le contrôle à postériori une fois que le bâti est créé est mis en oeuvre après à ma connaissance je ne vois pas comment on peut imposer autrement par d'autres une autre procédure aux usagers aux pétitionnaires une charte ou quelque chose qui oblige à aller plus loin dans la transition énergétique chez les particuliers très clairement après il y a aussi c'est vrai après il y a aussi le bon sens j'allais dire le bon sens paysan je dis toujours il faut dialoguer avec les pétitionnaires les promoteurs en leur disant n'attendez pas qu'une j'ai l'impression que franchement des fois en France on se dit on attend toujours qu'il y ait une loi qui nous impose des choses n'attendons pas toujours ça essayons d'avancer tous ensemble y compris les promoteurs les pétitionnaires en disant il faut qu'on y a maintenant assez dialogué assez tergiversé maintenant il faut qu'on a la fond dans cette transition alors ce travail de dialogue il se fait il peut se faire aussi à travers les plateformes territoriales de rénovation énergétique qui existent je pense sur l'ensemble de nos territoires sur Grand Lac elle est en train de naître donc en cela on a suivi d'où l'intérêt du TEPOS n'est-ce pas on a suivi nos partenaires et on s'est appuyé sur la façon dont eux-mêmes avaient construit les choses et là on est dans un espace de dialogue et d'échange avec tout un chacun pour accompagner pour mettre à disposition les ressources humaines les conseils pour pouvoir aider en fait chaque pétitionnaire à aller plus loin dans le programme et voir l'accès à des financements complémentaires notamment dans les plateformes c'est vraiment aller au bout du bout Aurélie Lemaire vous vouliez compléter oui effectivement c'est dans le sens de l'intervention de monsieur Rollin c'est qu'en plus des outils réglementaires on l'a vu dans la présentation du compte-rendu de l'étude c'est que nous avons de formidables leviers pour s'engager des financements et le rôle des agglomérations va être de porter à connaissance toutes ces possibilités ces dispositifs et on voit qu'effectivement il y a beaucoup d'attentes donc de l'information de l'animation pour donner envie des outils réglementaires pour imposer mais aussi des dynamiques pour donner envie de s'engager très bien est-ce que nous avons d'autres questions non je fais un dernier rappel aux participants sur ce que vous avez entendu de la présentation de Timothée Deher et qu'on remercie vraiment la qualité de sa restitution si vous avez des questions des remarques n'hésitez pas avant que nous ne passions à la phase suivante de nos travaux cet après-midi non alors je le disais tout à l'heure on a le plaisir et la chance d'avoir avec nous Jean-Pierre Cabrol qui est un des citoyens un des 150 citoyens qui a été invité à participer à cet exercice de la convention citoyenne pour le climat vous êtes régional aussi de l'étape puisque vous habitez Saint-Gervais vous pouvez vous présenter un autre mot pour qu'on situe de quel type de citoyen à quel type de citoyen vous appartenez chef d'entreprise oui bonjour déjà merci de m'avoir invité pour commencer et puis alors quel type de citoyen chef d'entreprise c'est ça mon métier c'est le recyclage des matières plastiques voilà participation à la convention citoyenne sur le climat en tant que citoyen d'ailleurs tous nous étions tous comment dirais-je tous informés à minima de l'importance du climat et de la nécessité de bien faire mais une notion et une information qui s'arrêtaient un peu au bout de notre jardin au bout de notre porte pour ceux qui n'avaient pas de jardin voilà donc on a passé neuf mois à travailler à sacrifier des week-ends et passé du temps également en semaine via des visioconférences pour s'informer des causes des effets et des et des mesures qu'il était nécessaire de prendre pardon pour remplir l'objectif qui nous avait été fixé et que je rappelle c'est réduire d'au moins 40% d'ici à 2030 les émissions de gaz à effet de serre dans le respect d'une justice sociale et quand vous avez été invité puisque c'est un tirage au sort quelle a été votre première réaction vous avez été surpris perturbé stimulé comment vous avez réagi à cette invitation un peu particulière alors déjà oui effectivement c'est un tirage au sort et c'est une on a tous reçu un SMS nous demandant si on souhaitait participer ou pas à la convention citoyenne sur le climat un SMS comme ça voilà moi j'ai enfin en ce qui me concerne du moins c'était un SMS j'étais à l'étranger pour le travail depuis plus d'un mois donc j'étais clairement pas informé de l'actualité française et donc j'ai cru que c'était un spam parmi tant d'autres spams j'ai pris le temps quand même de me renseigner le lendemain sur internet j'ai vu que c'était une réalité donc j'ai répondu positivement à la suite de quoi on a eu un entretien téléphonique avec des membres du conseil économique et social de Paris pour confirmer notre volonté de participer ou pas et ensuite quelques jours plus tard on avait une réponse positive ou pas d'ailleurs comme quoi on était sélectionné voilà le but du jeu étant de sélectionner une représentativité française d'accord de ne pas tous avoir le même âge le même métier et le même cursus on peut imaginer que vous mentionniez que vous êtes chef d'entreprise dans le secteur du recyclage des plastiques que les questions environnement climat tout ça vous étiez déjà assez aguerri sur ces sujets là non pas plus que ça en fait mon métier c'est enfin comme tout chef d'entreprise l'objectif n'est pas de gagner de l'argent mais c'est quand même une nécessité d'accord donc on fait un métier parce qu'on a une formation parce qu'on a c'est un métier qu'on aime voilà peu importe mais en termes d'environnement de climat et d'émissions de gaz à effet de serre non j'avais aucune aucune information sur le sujet j'ai effectivement une sensibilité quant à la notion de valoriser des matières mais ça s'arrête là donc on est quand même assez loin du sujet qui nous a été posé et du coup vous avez dû prendre connaissance vous êtes rentré dans cette complexité du sujet ça a été un apprentissage assez complexe complexe et prouvant aussi on a passé un premier week-end à recevoir une multitude d'informations sur les conditions climatiques et l'évolution du climat et je dois dire qu'à la fin de ce premier week-end enfin personnellement mais je crois que je n'étais pas le seul je me suis posé la question de savoir si j'avais poursuivre ou partir en courant et attendre la fin du monde presque c'était assez effarant non non mais c'est une réalité on a reçu une somme d'informations qui étaient nécessaires pour pouvoir avancer bien évidemment mais très perturbantes en même temps je suis resté pour l'information vous êtes resté et donc vous avez commencé à travailler vous avez eu entre guillemets le choix de travailler sur exactement ce que vous vouliez c'était totalement totalement ouvert vous vous êtes structuré en groupe de travail alors on sait oui on n'a pas choisi du tout on n'a pas exploité d'ailleurs les compétences de chacun il y a eu un tirage au sort des groupes de travail étaient organisés il y a eu 5 groupes au total se loger se déplacer se nourrir bref je ne vais pas tous vous les énumérer d'ailleurs tout le monde les connaît je pense et donc on a travaillé par groupe donc 150 personnes 5 groupes de travail donc 30 personnes par groupe l'idée étant de rester focalisé sur l'objectif fixé et de trouver des mesures adéquates pour répondre à la réussite de cet objectif et alors on n'est pas complètement au terme de l'exercice mais dans quel sentiment vous êtes aujourd'hui au moment où justement se prépare la loi issue des travaux de la convention citoyenne on se rappelle que le président de la république vous avait reçu au terme de vos travaux collectifs pour dire qu'il prendrait vos recommandations sans filtre pour les transmettre au parlement c'est un peu le sujet qui fâche oui effectivement alors il y a plusieurs réponses à votre question on n'est pas au terme de la convention citoyenne puisqu'il y a une huitième session qui doit s'organiser très certainement en février si tout va bien d'un point de vue sanitaire et cette session est organisée pour pouvoir répondre à ce qui a été fait par le gouvernement à la suite de nos propositions ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'à la suite du rendez-vous de l'Elysée notre président nous a demandé de participer ensuite à la seconde phase de travail qui était d'accompagner le gouvernement sur la mise en place de ces mesures une promesse a été faite effectivement dès le départ d'ailleurs de la convention de remettre sans filtre nos propositions c'est pas tout à fait le cas et le sentiment dans lequel on est aujourd'hui on est un petit peu déçu donc par rapport à ce qui s'est fait et ce qui nous est proposé en réalité on n'a pas vraiment d'impact dans l'immédiat sur le projet de loi gouvernementale en soi ça peut se comprendre c'est pas notre job mais on a quand même le sentiment de ne pas être entendu écouté et que les mesures écrites dans notre rapport ne sont pas complètement voire pas du tout suivies d'accord alors on est là au coeur d'un dépose une démarche territoriale est-ce que est-ce que la question de la place des territoires le rôle des territoires est-ce que c'est quelque chose qui a été abordé dans cette convention je me permets de vous poser la question parce que interagissant assez régulièrement avec des acteurs gouvernementaux je fais le constat mais c'est un constat qui n'est que le bien que souvent les interlocuteurs qu'on a au niveau des ministères ne comprennent pas vraiment le sujet territorial et la capacité d'action des territoires mais aussi les contraintes et les besoins de ces territoires sans aucune polémique c'est vrai que quand même beaucoup de choses se passent sur Paris donc ça on est d'accord sur le sujet ensuite et c'est personnel mais je crois que beaucoup de citoyens de la convention me rejoignent sur le fait que le gouvernement fixe un peu ou construit la colonne vertébrale on va dire la grande ligne politique environnementale du pays mais je suis persuadé intimement persuadé que tout se passera dans les régions dans nos départements sur nos territoires c'est une évidence tout ce qui a été écrit dans notre rapport pour une majorité est applicable directement sans projet de loi particulier c'est une volonté oui des régions de vouloir bien faire et de s'engager dans cette lutte est-ce que c'est selon vous peut-être la composition finalement de ce groupe de 150 citoyens venant d'un peu partout en France et représentant la diversité des territoires mais aussi des catégories socio-professionnelles et des parcours de vie qui fait que justement la place des territoires était peut-être plus notoire absolument d'abord les parisiens n'avaient pas la majorité au sein des 150 d'une part et puis effectivement bien souvent dans nos réflexions de travail chacun à limite exprimait le sentiment le ressenti et sa vie locale dans la décision ou dans l'écriture de certaines mesures oui effectivement bien sûr bien évidemment alors vous avez vous avez entendu un petit peu la restitution de l'enquête qui a été faite vous avez vu un petit peu ce qui a été quelques éléments partagés dans les ateliers comment vous réagissez à cette interaction avec ce grand EPO ce territoire de 420 000 habitants qui s'engage dans une démarche à énergie positive est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler plus directement aussi avec d'autres territoires de la région qui sont impliqués dans ces démarches-là non j'ai pas fait de travail particulier c'est une première pour moi d'être là avec vous et de réfléchir avec vous et surtout de constater ce qu'il y a fait c'est plutôt excessivement intéressant ce qui m'importait et ce que j'ai pu noter c'est que moi j'ai fait partie du groupe de travail se loger donc la partie consommation d'énergie était relativement importante rénovation globale des bâtiments d'ailleurs dans nos mesures il est préconisé de penser aussi à la rénovation globale des bâtiments publics et là je voyais qu'effectivement une grosse part budgétaire était la consommation d'énergie à 75% dans les bâtiments publics et qu'un travail était engagé la deuxième chose que j'ai noté qui me paraît excessivement intéressante et qui s'approche de ce qu'on a écrit également c'est que et d'ailleurs c'est complètement humain c'est la réaction des élus par rapport au travail qui doit être fait donc il y avait plusieurs freins à ce travail ou à cet engagement qui était une compétence technique c'est-à-dire de bien choisir qu'est-ce qui doit être fait de choisir les entrepreneurs qui sont compétents pour répondre à la demande de besoins et d'évaluer ensuite de définir un coût bien sûr et d'évaluer ensuite la qualité du travail c'est ce qu'on a écrit c'est-à-dire qu'on s'est dit si on impose une rénovation globale des bâtiments d'une manière générale globale et obligatoire il va falloir accompagner les gens justice sociale par le fait qu'il faut apporter des aides mais également justice sociale sur le fait qu'il faut pouvoir comprendre ce qui est à faire c'est pas permis à tout le monde tout le monde n'est pas technicien et tout le monde n'a pas de bon sens malheureusement donc il était nécessaire de mettre en place des guichets uniques et ça j'y tiens particulièrement parce que j'ai travaillé dessus l'idée était effectivement de faire un diagnostic avant tout de ce qu'il était nécessaire de faire d'évaluer le projet technique de définir effectivement les artisans qui étaient compétents dans ce domaine de suivre les travaux et ça a été évoqué dans votre présentation parce que le suivi des travaux est essentiel pour que ça soit bien réalisé et de pouvoir ensuite constater que l'objectif souhaité était bien atteint voilà donc on attend en l'occurrence je vais faire un petit lien avec les réunions de travail qu'on a en ce moment avec le ministère le MTE on attend plus qu'un numéro vert ou un site internet les guichets uniques pour nous sont une nécessité malheureusement enfin c'est même pas malheureusement c'est une évidence on ne peut pas demander aux gens de rénover leurs bâtiments sans les accompagner de A à Z sur ce projet qui sont des projets un coûteux mais d'ampleur aussi et de temps et nécessaire Peut-être Aurélie Le Meur parce que Grand Chambéry avait quand même une expérience déjà assez riche de fonctionnement de la plateforme sur la rénovation est-ce que vous imaginez qu'il soit possible de passer du stade du guichet unique que vous avez mis en place à une obligation de rénovation ? Alors c'est très intéressant puisque dans le cadre des webinaires qui se sont tenus il y a quelques jours j'ai animé celui de la rénovation des bâtiments publics et les élus et les techniciens qui étaient présents nous ont fait remonter une demande principale c'était de mettre en place un guichet unique donc effectivement on a des plateformes Montpasse Rénov' pour Grand Chambéry sur la question des particuliers on voit que sur la question des collectivités et des consommations des bâtiments publics il y a aussi une attente et donc on s'engage effectivement à pouvoir mettre en réseau en tout cas dans notre responsabilité d'agglomération de mettre tous les partenaires concernés autour de la table pour avancer vers la constitution de ce type de dispositifs qui sont vraiment l'attendu des communes après sur la question du diagnostic on en a déjà parlé le conseil en énergie partagé et là il est en voie de développement les webinaires ont mis en évidence également qu'il y avait besoin d'établir le lien car les outils sont déjà là il faut que voilà on est sur une nouvelle mandature avec des nouveaux élus ils vont pouvoir se saisir de tous ces dispositifs Marie-Claire Barbier oui pour compléter alors c'est vrai que vous avez évoqué les bâtiments publics à travers nos plans climat les PCAET les plans climat et énergie territorial il y a évidemment une large part qui est consacrée à ce qu'on appelle l'exemplarité pour les bâtiments publics c'est à dire commençons par nous-mêmes et faisons le nécessaire avec l'ensemble des bâtiments qui appartiennent à la puissance publique locale au sens large sur la question du guichet unique et la problématique du bâti de l'habitat et de l'habitat ancien de la rénovation il y a quand même aussi le SPE puisqu'on l'appelle comme ça le fameux service public de la performance énergétique de l'habitat qui est un service public mis en oeuvre enfin qui doit être mis en oeuvre à compétences des régions et les régions ont en charge de contractualiser avec des grands territoires sur lesquels effectivement cette question de la rénovation énergétique va pouvoir être massifiée à l'intérieur de guichets uniques pour la Savoie le département s'est proposé d'être on va dire le chef d'orchestre de cette organisation générale et ça fait donc à peu près un an et demi que le travail a été mené avec la région le département de la Savoie et tous les territoires à travers les agglomérations et les intercommunalités pour bâtir ensemble ce programme et aujourd'hui donc le département a d'ailleurs délibéré la semaine dernière en ce sens et toutes les agglomérations et communautés de communes sont en train de le faire pour s'associer véritablement à travers ce SPE ce service public et avec des financements de l'ADEME et de la région évidemment mais aussi pour le coup du département il y a un socle de base unique qui sera le même service en direction de l'ensemble des habitants savoyards à travers ce qui existe parfois déjà dans nos plateformes territoriales et derrière chaque intercommunalité va pouvoir décliner la suite du soutien pour aller au bout du bout ce qu'on expliquait tout à l'heure comment est-ce qu'on prend les gens par la main comment on les accompagne pour aller au bout du bout mais tout ça vous avez évoqué cette notion de guichet unique c'est quelque chose qui a été très bien appréhendé sur nos territoires à travers la mise en oeuvre de ce service public je ne vais pas dire chapoter parce que je ne pense pas que ce soit le terme mais en tous les cas mutualiser entre toutes les strates locales de nos collectivités Marc Rolin sur Annecy vous avez également un dispositif équivalent avec ma prime EcoRénov' oui on a un plan de rénovation pour les copropriétés avec GecoRénov' qui maintenant va sur les maisons individuelles donc c'est véritablement un plus qu'on a mis en place Au-delà de cette mesure assez symbolique sur laquelle vous avez beaucoup travaillé et dont on se rend compte qu'il y a encore un peu du chemin à faire justement pour éviter comme je reprends vos propres termes qu'on se limite à un numéro vert on voit bien que sur d'autres sujets il y a eu quelques tensions est-ce qu'il y a un point sur lequel vous êtes plus particulièrement déçu ou au contraire un point sur lequel vous considérez qu'on avance vraiment dans le bon sens par rapport aux travaux que vous avez faits qui sont repris de manière plus significative par les autorités gouvernementales en fait la déception vient du fait que enfin nous avons parfaitement conscience qu'il est impensable enfin qu'il est impossible de croire que l'ensemble des 146 mesures qui ont été retenues par le président de la république puissent passer dans un projet de loi à partir de là on s'est dit on va travailler sur des mesures totem des mesures phares qui sont impactantes en termes de réduction de gaz à effet de serre et c'est sur ces points là qu'on tente de se battre toute la difficulté c'est qu'effectivement tout ça s'est noyé et qu'aujourd'hui il y a eu déjà un premier plan qui est le plan France Relance France Relance qui soi-disant reprend une partie de nos mesures enfin pas en totalité en l'occurrence et puis assez diffuse et le sujet important c'est de du moins c'est le message qu'on a fait passer au MTE c'est de dire travaillons sur des mesures essentielles en termes d'émissions de gaz à effet de serre il y a trois grands groupes de travail le premier c'est le transport le deuxième c'est le logement et le troisième c'est l'agriculture voilà sur la partie logement sur laquelle j'ai travaillé la rénovation globale des bâtiments est une nécessité on a pris du retard et je crois qu'il faut aujourd'hui rénover presque 700 000 habitations par an pour pouvoir rattraper le retard et tenir l'objectif qu'on s'est tous fixé et que l'Europe nous a fixé en l'occurrence et c'est pas en acceptant une rénovation partielle puisque rien n'a été décidé dans les médias et je crois que ça se bataille au gouvernement et en la rendant non obligatoire qu'on va réussir à atteindre l'objectif c'est tout donc la déception est située là c'est simplement qu'on nous a demandé de faire un travail qu'on l'a rempli et finalement on n'arrivera pas à tenir l'objectif qui nous a été fixé donc au-delà de alors au-delà de la déception ou des frustrations que génère l'exercice comment est-ce que vous voyez la place à partir de votre expérience comment est-ce que vous voyez la place des citoyens des acteurs du territoire justement comme stimulants de la mobilisation territoriale et de l'accélération de la transition énergétique territoriale qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux élus qui sont ici présents et qui cherchent parfois des leviers pour accélérer cette transition à l'échelle de leur territoire sur la base de l'expérience de la convention qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire peut-être par exemple en matière d'articulation avec les acteurs du territoire nous on a fait un constat on a fait un constat évident qui est que le modèle sociétal d'aujourd'hui ne fonctionne plus voilà donc il faut changer ses habitudes de vie de consommation de voilà ainsi de suite autrement dit chacun d'entre nous sur cette planète doit faire des efforts la mobilisation est compliquée c'est évident qu'il est plus facile de suivre son petit train de vie habituelle que de changer ses habitudes de vie la convention citoyenne c'est quelque chose d'assez formidable et d'extraordinaire dans le sens où on implique des citoyens dans une décision politique dans un grand schéma directeur il faut que ça se renouvelle au niveau des régions au niveau des départements ça ça me paraît évident il faut aussi transmettre de l'information et par contre ce qui est évident c'est que la réussite passe un par une définition précise de l'objectif nous on l'avait super mais deux c'est de bien prendre conscience que de votre engagement en fait faire participer des gens les impliquer dans quelque chose pour les amener à rien ça n'a aucun intérêt et au contraire l'effet sera inverse c'est à dire que vous avez démotivé tout le monde vous réagissez à cela à cette invitation à l'interaction bien sûr on le voit dans les résultats de l'enquête en tout cas pour le territoire de Grand-Chambéry il y a eu beaucoup d'expressions d'attentes sur l'accompagnement à l'émergence et au dialogue avec les initiatives citoyennes on voit qu'il y a des initiatives citoyennes autour de centrales photovoltaïques villageoises portées par des collectifs citoyens autour de l'épargne citoyenne on voit qu'il y a beaucoup de leviers d'initiatives et de mobilisations ce qui a amené Grand-Chambéry à dédier un de ses six axes de son plan climat air énergie territorial à la question de l'implication des citoyens en lançant un club climat donc voilà maintenant il y a eu la convention citoyenne pour le climat on sait qu'il y a des initiatives déclinées à l'échelle régionale à l'échelle locale on voit que ça a eu un impact et que c'est porteur de sens de mobilisation et de construction d'un nouveau modèle sociétal et donc ce club climat il est en train de se mettre en place il sera porteur en fait de la réalisation de 16 actions dans un premier temps que la collectivité a identifié qu'elle pouvait être mise en oeuvre par les citoyens eux-mêmes pour redonner en fait du pouvoir d'agir à chaque acteur de nos territoires les citoyens les entreprises les acteurs publics donc il y a de l'attente et un besoin de dialogue et nos collectivités ont bien compris ça et sont en train de se structurer pour pouvoir mettre toutes ces initiatives en synergie Marc Rollin Annecy oui moi je voudrais réagir c'est vrai que le cadre réglementaire est fait par le national évidemment mais la mise en place se fera sur nos territoires on le sait donc il ne faut pas non plus tout attendre du national je veux dire moi sur plein de domaines je dis que la transition elle va avoir du bon quand on parle de moi je pense surtout personne n'est plus fragile je veux dire quand on rénove par exemple des copropriétés que vous arrivez à faire des économies 25% d'économies sur la facture de chauffage pour quelqu'un qui gagne le SMIG gagner avoir un pouvoir d'achat de 250 à 300 euros c'est pas négligeable donc moi je dis toujours la transition écologique elle doit faire rythmer la transition sociale et c'est comme ça qu'on y arrivera et à mon avis nos concitoyens ils le comprennent de plus en plus on a eu des élections on sent une vague d'envie d'aller vers cette transition et de faire autrement alors maintenant vous avez raison il faut qu'on change aussi nos comportements nous les concitoyens les élus aussi on fait des réunions on ne déplace plus cette année on n'a plus déplacé 50 ou 100 personnes dans une salle on fait ça par les nouvelles techniques donc ça a du bon il faut vraiment qu'on change nos moyens et on le voit nous le Grand Annecy avec nos stratégies plan vélo développer nos pistes cyclables moi j'habite j'ai ma commune qui aborde une piste cyclable si je vous invite à venir voir les chiffres vous allez être hallucinés on atteint des chiffres des pistes cyclables à New York dans Central Park le tunnel de Douain il y a pratiquement 900 000 personnes qui passent du mois de mars au mois d'octobre c'est impressionnant donc il faut vraiment qu'on accélère donc on est en train de monter des stratégies vélo avec des avec sur ma commune aussi un local pour que les gens puissent faire réparer leur vélo recharger leur vélo gonfler leur vélo il y a plein d'idées qui sont en train d'émerger et s'affoler il faut absolument prendre le train en marche pour ne pas les laisser passer Jean-Pierre Cabrol Marc Rollin évoquait la question de la tension entre le social et justement les enjeux de la transition écologique c'était une des commandes fortes qui vous était passée par le Président de la République comment vous avez géré cette tension justement entre la nécessité de justice sociale et la nécessité d'accélérer la transition écologique avant tout je veux juste réagir à ce que vous venez de dire c'est vrai que la bonne nouvelle dans tout ça parce qu'aujourd'hui il y a quand même un grand débat médiatique sur le fait qui oppose la convention et le gouvernement entre ce qu'on a écrit et ce qui ne va pas être fait il faut prendre un peu de recul à l'égard de tout ça la bonne nouvelle c'est que ça fait bouger les choses et on le voit effectivement vous avez complètement raison c'est dans les régions que ça va se passer dans les départements sur les territoires et donc même si ce qu'on a écrit ne passe pas de toute façon ça a marqué les gens et les gens en ont envie et ça c'est plutôt une grande nouvelle voilà pour répondre à votre question donc on va relativiser un peu la petite guéguerre politique qui s'organise en ce moment et prendre du recul à l'égard de tout ça comment faire des choix et concilier ça avec le social effectivement ça a été une grosse problématique d'ailleurs on ne s'est carrément pas positionné sur une multitude de sujets parce qu'on n'avait pas les moyens parce qu'on n'avait pas les réponses notamment cette taxe carbone sur les véhicules où on a enfin il y a eu une levée de bouclier on s'est dit il faut abandonner ces choses là parce que c'est pas social en soi ça a été compliqué on a essayé de réfléchir par tranche de population et on a essayé aussi d'impacter on s'est aperçu quand même qu'effectivement sur la partie logement la majorité des gens qui sont mal logés sont des gens qui ont des faibles revenus donc imposer une rénovation globale et qu'elle soit obligatoire c'était un vrai débat et ça a été assez compliqué mais voilà on a résolu le problème avec de l'argent en disant écoutez il faut les accompagner déjà parce qu'il faut qu'ils aient une conscience de l'économie qui peut être faite et il faut pour une tranche de la population enfin de revenus moyens ou très faibles qu'il y ait un reste à charge de zéro zéro en incluant l'économie d'énergie et le gain qui est réalisé sur ces travaux qui économisent de l'énergie ça a été compliqué je vous le cache pas c'était des grands débats mais bon on a fait au mieux rien n'est parfait en même temps je souhaite dire que ce qu'on a écrit n'est pas une bible au contraire ça a besoin d'être abondé pour améliorer nos idées les performer peut-être et puis certaines idées sont à abandonner aussi voilà Marie-Claire Barbier vous vouliez réagir aussi sur ce sujet oui c'était sur la question de l'élan citoyen on le ressent complètement c'est à dire qu'on est poussé par les citoyens à l'échange local c'est quelque chose qu'on a on a des collectifs de citoyens qui nous demandent à nous rencontrer pour voir comment on fait ensemble et c'est ce mot ensemble qui est très important et je pense que nos collectivités peuvent aussi servir de levier au projet citoyen parfois le projet citoyen il lui faut un coup de pouce quelque chose pour démarrer au moins pour démarrer et je pense que là aussi on a un rôle important pour être dans la boucle participer et donner comme ça l'élan qui est nécessaire et qui permettra petit à petit à un projet de se développer de faire boule de neige et d'aller plus loin donc je pense qu'on a aussi ce rôle là en tant que collectivité et je voudrais aussi évoquer le fait que dans les nouvelles municipalités qui se sont mises en place il y a aussi des élus qui sont à la base des citoyens et qui nous tendent la perche pour qu'on travaille ensemble il y a un vrai un vrai élan on le ressent ils viennent en nous disant alors on fait comment qu'est-ce qu'on fait et ça c'est quelque chose depuis quelques mois on a mis un peu de temps à se mettre à s'organiser puisque la crise sanitaire a fait que les échéances municipales ont duré et duré encore mais maintenant depuis le début de ce dernier trimestre on n'a que des demandes pour avancer avancer Marc Rollin juste pour pour argumenter aussi c'est que dans nous par exemple pour Guantan-Tanci notre plan climat il a été regardé par un espace citoyen et si vous saviez le travail qu'ils ont fait moi je suis admiratif de voir les heures qu'ils ont passées sur ce plan climat ils nous ont fait remonter leurs remarques très intelligentes mais je suis franchement effaré de voir le nombre d'heures qu'ils ont passées sur ce document et ça ça montre vraiment qu'il y a vraiment un attrait à bouger à faire bouger les choses alors nous avons une question intervention de madame Franckard vous nous entendez il faut que vous cliquiez entrer sur scène bon j'ai cliqué ça y est vous m'entendez ? oui on vous entend très bien en fait moi ce qui qui m'interpelle toujours pardon vous pouvez juste vous présenter alors moi je suis Laurence Francard je suis élue sur Jacob-Belcombet c'est une petite commune de 5000 habitants qui est à côté de Chambéry d'accord voilà j'en suis à mon deuxième mandat moi je suis kiné de profession profession libérale kiné moi je ce qui m'ennuie un peu là-dedans c'est que c'est le citoyen finalement on lui on l'implique pas assez je pense que l'avantage de la convention collective c'est que le citoyen était informé donc tous ceux qui ont participé à la convention collective ont eu une information une bonne information pour comprendre ce qui se passe peut-être qu'il faut commencer par ça moi je suis toujours surprise que l'obligation de comment dire tout ce qui est transition énergétique arrive du haut c'est l'état c'est la région mais je pense que ça doit partir du bas donc il faut plutôt faire prendre conscience aux gens leur faire changer le comportement et c'est eux qui vont nous amener la réponse c'est ce que disait monsieur Rollin c'est que les citoyens ils sont prêts et il faut les écouter il faut les impliquer c'est du 50-50 comme dirait un certain maire de l'Ossanguel je ne sais pas si vous avez déjà été voir un peu sur ce site donc c'est du 50-50 et il faut impliquer il faut informer et surtout quand on met en quand on demande aux citoyens d'intervenir il faut l'accompagner aller jusqu'au bout c'est bien beau de faire des concertations citoyennes si elle a sorti rien n'en sort rien n'en sort et que de dire c'est bien vous avez écouté mais de toute façon on fera ce que nous on a envie de faire donc voilà je partage aussi ce que disait le monsieur de la concertation citoyenne monsieur Camrol voilà donc voilà il faut informer les gens les informer correctement moi je suis quand même étonnée que le citoyen savoyard ne connaisse pas le Tepos quand vous allez à la comment dire au Châtelard à l'office du tourisme rien ne sort on ne voit pas qu'il y a le Tepos et là je trouve ça dommage alors qu'il y a plein de il y a quand même énormément de touristes qui passent et qui pourraient être comme ça faire remonter qu'il y a des initiatives qui se font dans certains territoires pour le reporter ailleurs donc voilà c'était juste ça à dire que je pense que moi ça doit partir de la base et pas d'en haut c'est tout alors mesdames messieurs le Tepos n'est pas connu des savoyards et des hauts savoyards oui alors je pense que cette dame a raison on a encore des gros efforts à faire au niveau communication ça c'est sûr et on pourrait démarrer de nos communes je dirais que voilà je prends aussi ma part de responsabilité on communique pas assez sur ce qu'on fait sûrement même au sein de nos communes nos sites internet voilà il faudrait qu'on il faudrait qu'on communique mieux sur nos actions et notamment parler du Tepos oui toujours dans les résultats de l'enquête on voit aussi qu'une des attentes des communes c'est la mise en réseau et donc effectivement comme le souligne cet élu de Jacob Belcompette on a encore plein de possibilités de communication de tous ces dispositifs accessibles aux citoyens dans les journaux municipaux bon c'est pas simple d'essayer de toucher l'ensemble des habitants 420 000 habitants ça fait un gros dispositif effectivement c'est ces boules de neige c'est Jean-François Caron le maire de Los Angeles effectivement qui a développé depuis plusieurs années ce concept d'implication citoyenne dans le faire avec son concept de 50-50 moi je relativiserai quand même sur la question les citoyens sont prêts à changer tant mieux tant mieux parce qu'en fait on voit quand même que le changement de comportement vous le disiez monsieur Cabral c'est pas évident et on voit qu'il y a des programmes d'accompagnement de l'ADEME pour comprendre comment est-ce qu'on peut changer positivement avec de l'envie d'aller vers des nouveaux modes de vie et de consommation c'est aussi notre travail oui monsieur Cabral oui je veux bien agir à ça c'est vrai que l'information est essentielle d'ailleurs on le voit les gens qui s'impliquent dans vos programmes les citoyens qui s'impliquent qui travaillent dessus pendant des heures sont des gens informés en même temps c'est compliqué de faire la part des choses entre information et affoler les gens moi je vous le disais après ce premier week-end à la convention citoyenne j'avais vraiment envie de partir en courant et je me suis dit c'était bien mieux avant de ne pas avoir cette information et je peux dire que dans le petit échange qu'on a eu pour préparer cette séance de travail vous me disiez que il y a des fois vous posiez la question si c'était bien bon pour vous d'avoir reçu toute cette mauvaise information oui c'est à dire que là on est obligé alors c'est vrai que le bon côté c'est après être informé on ne peut que s'impliquer ça c'est une évidence mais bien heureux le type qui ne connaît rien franchement mais bon bref donc voilà c'est un sujet compliqué la communication par contre effectivement c'est essentiel pour que les gens s'impliquent parce que dans la nature humaine c'est comme ça tout changement on est plutôt négatif à ça on n'a pas envie que ça bouge on est très bien en l'état mais faire la part des choses entre informer et affoler nous on a reçu des informations où on nous explique dès le départ le premier jour du premier week-end si rien ne change à la fin de ce siècle la moitié de la surface terrestre n'est plus habitable c'est quand même choquant donc voilà c'est une information vraie donc voilà c'est tout ce que je voulais dire alors on a quelques témoignages à monsieur Mauduit madame Lallemand qui nous disent qu'effectivement ils ne savaient pas que leur commune était dans une démarche Tepos certains disent découvrir le sigle Tepos ou en tout cas l'avoir connu il y a une semaine et pas vraiment savoir ce qu'il y a derrière donc il y a probablement effectivement un gros gros effort de communication je dois dire d'ailleurs que pour avoir animé l'exercice d'évaluation de la première période Tepos où on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de projets qui démarraient un des constats principaux était celui du déficit de communication déficit de diffusion finalement de l'information la dynamique dans laquelle était le territoire et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudra peut-être retravailler parce qu'on l'observe sur pas mal de territoires alors vous avez cité Los Anguel et le travail qu'a fait Jean-François Caron il faut le rappeler sur une toute petite commune ça n'enlève rien à la qualité du travail qu'il a fait y compris au niveau de la région et j'ai eu la chance de travailler avec lui au niveau de la région maintenant Hauts-de-France mais il est parti d'une toute petite commune de 6400 habitants ce qui est bien ce qui montre aussi que c'est peut-être là qu'on peut semer des graines pour accélérer cette mobilisation mais on peut voir aussi que sur d'autres territoires de la région je pense notamment à ce qui est en train de se passer sur Grenoble-Vercors il y a une vraie belle dynamique de coopération et de diffusion d'informations qui accélère très singulièrement les choses et vous mentionniez les initiatives par exemple d'énergie citoyenne qui se développent de manière spontanée et ce sont maintenant les citoyens qui viennent vers les collectivités un peu comme ça c'est fait à Chambéry ou même à Annecy qui viennent vers les collectivités pour dire on a envie d'y aller et aider nous à faire cela mais il y a probablement quand même un effort complémentaire de communication à faire sur ce sujet là et je rajouterais aussi il faut être aussi inventif aussi nous il faut déjà un simplifier les choses moi vous avez raison si on simplifie pas les choses et qu'on n'a pas des termes plus des mots anglais les gens on les attirera pas ça fera pas fantasmer ça je dis franchement donc il faut simplifier les choses et nous d'être inventif d'aller je dirais d'aller vers des idées nouvelles moi je pense alors la crise sanitaire nous dérange quelque part parce que moi je pense qu'il faut revenir à des initiatives nous on avait de Lacan Partage c'est une belle initiative où autour de l'eau on peut faire des thèmes magnifiques la journée une journée vélo où on implique des citoyens et ça marche donc il faut moi je suis un peu comme la dame qui a parlé tout à l'heure il faut peut-être éviter les grandes messes qu'on faisait dans une salle où on attire que les passionnés et maintenant aller plutôt vers vers les communes pour qu'elles organisent des beaux événements autour de l'environnement et je suis sûr qu'on attirera de nouvelles personnes moi je pense que c'est comme ça qu'on réussira alors on a une autre une autre question d'une nature assez différente mais qui je pense rejoint aussi cette notion de l'interaction entre les acteurs du territoire et les élus et je la lis en tant que telle est-il prévu une évaluation permanente des actions conduites par les collectivités par les bailleurs et les particuliers donc les bailleurs sociaux et les particuliers nous entendons souvent les intentions et les projets mais nous voyons rarement les résultats là aussi comment vous réagissez à cette interpellation un peu musclée quand même excuse-moi mais alors ça c'est vraiment une intervention je vais dire très très intelligente parce que alors moi je souhaite alors ça c'est vraiment on vient on vient enfin moi je viens du milieu privé aussi comme vous monsieur Chavold vous avez une entreprise il va falloir aussi qu'on donne qu'on rende des comptes aussi sur les résultats vous avez raison et nous on a entamé une procédure avec Citergy nous un label sur Annecy et sur ce label sur notre PCAET qui a 68 actions plus de 50 actions seront analysées par ce label donc alors là c'est clair on va avoir des résultats on aura des chiffres sur nos actions et avec avec des indicateurs voir si on est bon si on n'est pas bon et si on n'est pas bon il faudra qu'on révise notre politique et qu'on accélère nos actions donc c'est vrai qu'il faut qu'on rende des comptes sur nos plans climat sur nos actions et que les gens sachent et bien voilà cette action là on a une action de planter 250 000 arbres et bien on a en retard on réussira pas cet objectif si on n'accélère pas un peu donc voilà je trouve que l'idée de mesurer nos actions et de les communiquer est primordiale pour la réussite aussi de cette transition Marie-Claire Barbier vous partagez ce point de vue oui oui tout à fait alors sur les deux questions que je vais mêler sur la question de la communication et de l'information on vit dans une société on poule sous l'information et la communication donc il faut quand même avoir en tête que c'est pas évident tout un chacun de trier et de choisir je pense à ce que au niveau de Grand Lac à travers le plan climat pour faire partie l'objectif du plan climat c'était pas de l'élaborer seul évidemment entre soi mais avec les habitants de notre territoire mais malgré malgré une diffusion large malgré une diffusion sur des panneaux publicitaires sur tous les bus de l'intercommunalité dans tous les bulletins communaux de nos communes etc. etc. il est encore arrivé des remarques comme quoi les gens n'avaient pas eu l'information on ne sait plus où est-ce qu'il faut mettre l'information parce qu'il y a tellement d'informations que voilà alors ceux qui ceux qui sont souvent présents autour de la table c'est ceux qui ont déjà une petite sensibilité une sensibilité ou ressenti ou besoin ou envie ou voilà donc il ne faut pas oublier qu'on a aussi une majorité silencieuse qui a peut-être la tête tournée à autre chose et qui du coup ne capte pas tout ce qu'on essaye de faire enfin de dire et de proposer et ça c'est quand même quelque chose qui est un vrai un vrai je ne dirais pas un échec mais un vrai problème pour nous que de faire passer l'information en ce qui concerne l'évaluation le plan climat les plans climat sont des documents réglementaires nous on a voulu dans nos trois intercommunalités nos trois agglos en faire des documents utiles et de travail c'est à la base un document réglementaire qui a un terme au bout de six ans et qui au bout de trois ans a une évaluation obligatoire qui doit se faire intermédiaire à mi-chemin et puis rien n'empêche en tous les cas c'est ce qu'on a mis en oeuvre sur Grand Lac chaque année de s'imposer encore des évaluations intermédiaires donc c'est vrai que ça permet ça va permettre de quantifier très exactement d'où on part où est-ce qu'on arrive où est-ce qu'il faut accentuer ou pas sur la question du TEPOS et de la connaissance du TEPOS c'est un des axes aussi de notre TEPOS 2 que de voir comment ensemble on communique et sur quelles actions on communique ensemble à l'intérieur de notre grand territoire il ne faut pas oublier que dans le même temps durant ces trois dernières années il a fallu aussi mettre en oeuvre les plans climat c'est une démarche qui est lourde longue de longue haleine qui a mobilisé aussi qui a mobilisé nos concitoyens et à un moment donné ça fait aussi une espèce de millefeuille donc il fallait qu'on fasse attention à ne pas perdre les gens entre le plan climat et tout ce qu'on mettait dans le plan climat le fait qu'on est dans un territoire TEPOS et qu'est-ce que ça veut dire le territoire TEPOS pour pas non plus les perdre en cours de route donc c'est vrai qu'il y avait tout ce travail à constituer et aujourd'hui maintenant qu'on est j'ai envie de dire quasiment en place à travers nos plans climat puisque je crois qu'il ne reste que l'agglomération d'Annecy qui est en train de finaliser le sien si vous voulez là ça y est on va pouvoir passer à cette étape qui va nous permettre de communiquer à travers notre TEPOS commune alors on a une nouvelle interpellation alors je suis désolé je n'ai pas votre nom Florence voilà Florence Florence Valambalas de Cognin donc ancienne maire de Cognin oui j'avais posé la question de l'évaluation parce que ça rejoignait la remarque de la personne de Jacob qui disait les habitants ne savent pas ne connaissent pas alors il y a des plans climat des plans TEPOS des plans qualité de lait et tout c'est vrai que l'habitant lambda il ne comprend pas grand chose il mélange tout il sait qu'il y a des choses à faire mais il a une mauvaise vision de ce qu'on fait vraiment ou ce qu'on ne fait pas il a du mal à se projeter alors je me dis est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un système d'indicateurs simples sur la qualité de l'air sur les GES sur le nombre de véhicules à certains endroits sur les émissions d'air sur les pollutions et de consommation d'énergie sur un territoire sur les différentes agglomérations les suivre les mêmes indicateurs pendant au moins 6 ans on démarre un mandat qu'on les ait chaque année on fait le point il ne faut pas que ça prenne une énergie folle non plus parce que les techniciens ont d'autres choses à faire mais au moins on aurait une visibilité de l'efficacité des mesures c'est d'ailleurs un petit peu ce que proposent les dispositifs Citergy sur lesquels vos collectivités sont engagées bien sûr et pour répondre par exemple sur la qualité de l'air là on va avoir le nouvel indice Atmo mais par exemple nous le Grand Annecy on a les stations les stations d'Atmo mais on a rajouté aussi des 30 stations fixes on va avoir aussi un système de suivi de notre qualité de l'air par des capteurs mobiles tout ça sera il y aura une application vous pourrez les retrouver sur votre mobile avec des indicateurs clairs faits par par Atmo et là il n'y aura pas possibilité de 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 magouiller des résultats ou quoi que ce soit vous aurez votre appli vous verrez à Cognin bah tiens enfin je ne sais pas si à Cognin vous aurez ça mais à Annecy ou à Douin dans ma commune vous aurez la qualité de l'air et vous verrez quand l'air est mauvais ben il faudra si ça s'est amélioré ou pas et puis il faudra mettre des actions en place si l'air est mauvais Aurélie Le Meur et puis après je voudrais que Jean-Pierre Cabrol nous dise aussi comment vous avez abordé dans le cadre de la convention ces enjeux de sensibilisation des citoyens mais au milieu de cette foultitude de programmes et de sigles comment on fait pour parler simplement aux gens oui donc pour répondre à madame Valin-Ballas et bien la semaine dernière nous avons eu notre premier comité de pilotage PCAET Citergy pour Grand Chambéry avec la première remontée d'indicateurs donc dans le sens qui a été décrit des indicateurs phares qui seront suivis pendant toute la phase du PCAET et on est en train de voir comment on va pouvoir largement communiquer sur ces éléments-là donc c'est en route Donc on progresse dans ce sens de la restitution d'informations aux citoyens pour qu'ils puissent suivre vos progrès Tout à fait et donc voilà Grand Chambéry comme les autres agglos met en oeuvre son PCAET sur la dimension atteinte des objectifs à l'échelle du territoire et de l'ensemble des parties prenantes et anime la démarche Citergy plus dans sa compétence propre pour son exemplarité pour montrer aussi que la collectivité s'engage et qu'elle peut être aussi locomotive et chef de file pour atteindre ces enjeux de transition énergétique Alors Jean-Pierre Cabrol parce qu'on le voit bien dans les collectivités pour accompagner les territoires depuis un certain nombre d'années toute cette question de c'est compliqué pour les gens ils disent vouloir mais en fait ils ne font pas forcément toujours les changements qu'il faut on dit tous qu'il ne faut pas prendre sa voiture pour faire trois kilomètres mais le jour où il fait un petit peu de bruit et où la boulangerie est à 800 mètres on prend quand même sa voiture pour aller chercher deux croissants donc voilà c'est du vécu comment vous avez abordé ces sujets-là dans le cadre de vos travaux de la convention alors oui c'est vrai qu'en termes de mobilité c'est un sujet très compliqué sur les territoires on est d'accord on n'a pas le métro donc c'est plus compliqué donc je ne vais pas aborder ça parce que sinon on va partir sur des heures mais la réalité c'est qu'on vit dans un monde où tout va très vite et où tout est très compliqué il y a des multitudes d'applications il y a des types qui inventent des choses tous les jours pour mesurer ceci ou cela et en fait on a du mal à s'y retrouver ce que disait cette dame est très juste il faut quelque chose d'assez simple d'assez basique alors donc comment parler aux gens facilement clairement nous on a travaillé sur par exemple dans l'alimentation sur les Nutri-Score tout simplement voilà donc il y a des choses bêtes à mettre en place qu'il faut schématiser qu'il faut simplifier au maximum mais en même temps qu'il doit être conforme à une exigence ça c'est une réalité et effectivement au niveau des territoires c'est clair qu'il y a une volonté une intention un objectif à tenir mais comment on le mesure ensuite parce que c'est bien beau de l'écrire mais ensuite il faut c'est un peu la bête qu'on a avec le gouvernement aujourd'hui c'est-à-dire qu'ils nous expliquent qu'ils sont en train de mettre en place une multitude de choses que l'on a écrites on leur demande juste de nous le reporter et de pouvoir mesurer quel impact ça a sur la réduction des gaz à effet de serre c'est la même chose au niveau des régions à partir du moment où vous avez un souhait précis sur une réduction particulière il faut pouvoir immédiatement le mesurer et le reporter régulièrement mais le plus simplement possible il n'y a rien à inventer à ce niveau-là donc moi je n'ai pas plus d'idées que ça je voudrais juste rajouter une chose c'est que quand je vois territoire à énergie positive je ne suis pas un grand communicant et ce n'est pas mon métier on est d'accord mais je me dis qu'il y a quand même une idée à faire passer c'est un formidable outil de développement économique au niveau de la région parce que c'est une qualité de vie demain qui est peut-être déjà aujourd'hui mais demain aussi on habite une belle région en plus donc communiquer sur le fait que l'énergie enfin on est sur un territoire à énergie positive ça peut aussi engager des gens à vouloir s'y installer à vouloir y participer ou à vouloir simplement le visiter donc encore une fois ce n'est pas mon métier mais la com' c'est quelque chose d'essentiel à tous les étages on a réalisé ce travail parce qu'on a été informé les gens s'impliqueront s'ils le sont également et vous êtes voisin de la vallée de Chabody qui est aussi un des territoires à énergie positive qui a adopté ce logo ce logo valet à énergie positive mais qui n'est pas suffisamment promu en tant que signature du territoire je me posais la question c'est vrai que dans la vallée de l'arbre on n'est quand même pas gâté à un certain niveau moi je suis à 1200 mètres donc je suis un peu au-dessus de tout ça mais il y en a certains qui le vivent mal je pense aux gens de Passy notamment je me posais la question je ne sais pas si on est sur un territoire Tepos en fait pas Saint-Gervais pas Saint-Gervais parce que tout ce qu'on appelle le pays du Mont-Blanc n'est pas dans la démarche après il faut aller vers Anne-Mas c'est le pôle métropolitain du Genevois français qui lui est Tepos mais entre les deux il y a un peu un blanc là il y a un blanc il y a une zone blanche il va falloir en parler au maire de Saint-Gervais je crois j'ai essayé de le rencontrer mais c'est un peu une nécessité Monsieur Rollin toujours sur cette question de la sensibilisation des citoyens la simplicité des messages moi ce qui m'inquiète c'est quand j'ai pris ce dossier de la transition pour rebondir à ce que vous disiez c'est la transition peut être un facteur économique intéressant mais moi ce qui m'inquiète c'est sur la réhabilitation de nos bâtiments moi j'ai peur qu'on n'ait pas assez d'artisans pour faire les travaux et je suis en train de me poser vraiment la question il faut vraiment former travailler avec les chambres de métier parce qu'il y a un véritable engouement mais je n'ai pas si moi il y a des personnes qui me disent qu'ils n'arrivent pas de trouver d'artisans et donc là je suis inquiet on est tous motivés mais si on ne trouve personne pour faire nos travaux ça ça va être une source une source de frein Alors je veux bien réagir vous avez complètement raison c'est la question qu'on s'est posé dans nos travaux c'est de dire c'est très bien on impose des choses et on a une exigence particulière en termes de réalisation et d'objectifs mais qui va faire les travaux et donc on s'est dit immédiatement et on l'a proposé dans nos mesures il y a tout un plan de formation qui doit être mis en place parce que l'objectif était aussi de vouloir utiliser un circuit court donc des matériaux de qualité mais des matériaux français surtout et donc il faut impérativement former les artisans à ces nouveaux matériaux parce que ce n'est pas d'une évidence folle et je ne suis pas persuadé qu'en plus donc là il y a un plan de formation énorme qui est à mettre en place la bonne nouvelle c'est que c'est du développement économique donc c'est de l'argent qui peut être créé de main de l'économie du PIB donc il faut se jeter dessus rapidement c'est tout pour la main et pour le coup sur la vallée de l'arbre vous avez un acteur qui s'appelle Innoval qui travaille beaucoup sur ces enjeux de la transition professionnelle et de l'adéquation entre les formations professionnelles et l'accompagnement des acteurs pour répondre aux besoins de progression justement des demandes de travaux en matière de transition énergétique mais c'est vrai que c'est un vrai sujet je vous invite aussi à regarder ce qui s'est fait un peu plus bas sur la région dans la Drôme notamment avec tout le programme autour de Biovalet qui a constitué des groupements d'artisans faisant le constat que souvent un artisan par exemple un couvreur allait avoir une bonne expertise sur un sujet mais qu'on ne trouvait pas forcément le bon thermicien ou le bon électricien pour compléter le paquet et donc ils ont fait des formations de groupements d'artisans et ils en sont maintenant à 3 ou 4 groupements d'artisans qui sont formés collectivement et qui en travaillant ensemble en optimisant les chantiers diminuent le coût des chantiers de l'ordre de 15 à 20% quand même ce qui fait que on est sur des chantiers de rénovation globale on est sur une pratique d'artisans locaux c'est pas des grosses entreprises qui viennent de Lyon de Grenoble ou de Paris et en plus on est sur des chantiers qui sont plus efficaces et moins coûteux donc c'est vraiment du triple gagnant pour le territoire et pour le climat Sur notre territoire on sait aussi qu'on a un sujet avec la structuration de la filière bois et là je dis sur notre grand territoire des deux départements savoyards c'est un vrai gros sujet aussi bien pour la production de bâtiments passifs que sur l'utilisation de l'énergie l'énergie bois sur notre grand territoire des deux Savoie alors on a une autre question je pense va vous intéresser toujours sur la rénovation je vais prendre la question oui non elle va pas donc c'est une question de monsieur Jean-François Nord qui nous dit voilà rénovation globale des bâtiments très bien mais comment convaincre un particulier ou un conseil municipal de s'engager dans des investissements souvent élevés alors que le coût de l'énergie est trop faible pour pouvoir amortir l'investissement sur une durée raisonnable j'imagine c'est un des éléments de l'équation que vous avez dû aborder dans vos travaux oui tout à fait oui tout à fait alors tout dépend le coût de rénovation va dépendre des travaux qui sont à faire donc c'est pas de repères sur le sujet on a établi une moyenne qui devait situer aux entours des 40 000 euros pour les particuliers pour un appartement ou une maison pour un appartement ou une maison moyenne voilà exactement c'était un peu l'idée une moyenne que l'on avait établie 40 à 50 000 euros je crois c'est vrai qu'effectivement si on pense pouvoir récupérer la totalité de cette somme sur une durée assez courte par l'économie d'énergie on se trompe donc ça c'est une réalité il y a par contre un confort de vie qui est essentiel il y a aussi une valorisation du bien qui est rénové ça c'est aussi à prendre en considération et puis pour les revenus les plus modestes et bien il y a toute la partie subvention qui avait été mise en place par les guichets uniques et les guichets style ANA et autres fonds spécifiquement dédiés à la précarité énergétique monsieur Rollin vous vouliez rajouter quelque chose les aides c'est vrai vont être incitatifs à faire ces travaux mais il faut aussi se poser la bonne question dans nos territoires il y a deux solutions c'est ou on arrête de construire ou on arrête de faire venir des gens ou on continue gentiment un développement j'allais dire environnemental intelligent autrement ça sera plus vivable ça sera plus vivable donc on n'a pas le choix je veux dire même si ça coûte cher si on veut continuer à tirer du monde dans nos départements on ne va pas pouvoir nous Grand Annecy continuer à attirer 10 000 personnes de plus par an sans rien faire je veux dire la qualité d'air on ne pourra plus respirer donc si on ne le fait pas je veux dire c'est simple on arrête de construire il faut aussi se poser les bonnes questions même si ça coûte cher il faudra qu'on qu'on rénove nos maisons qu'on rénove nos copropriétés pour avoir une meilleure qualité d'air il faut penser à ceux qui viennent derrière nous Aurélie Leveur pour la partie des bâtiments publics sous la responsabilité des collectivités il y a là des obligations avec le décret tertiaire de la loi Elan qui ne laisse pas le choix et on voit dans les réunions qu'on commence à animer une grande participation des différentes communes des attentes avec ce besoin de guichets uniques pour faciliter les procédures et on voit quand même qu'on arrive à mobiliser des taux de cofinancement quand même très importants et les communes sont quand même sensibles car quand on sait que 75% de la consommation des charges de fonctionnement sont liées au fonctionnement des bâtiments c'est un levier intéressant qui permet de s'engager tout à fait qu'est-ce que alors on a une cinquantaine de personnes en ligne principalement des élus là je me tourne vers les trois vice-présidents vice-présidentes qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces participants au moment où on rentre un peu dans la dernière ligne droite de la démarche TEPOS 2 qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour collectivement accélérer cette marche en avant Marc-Horlin moi je leur dirais qu'actuellement on met tout en place pour je veux dire travailler sur nos bâtiments déjà nous élus il faut qu'on travaille sur nos propres communes sur nos propres bâtiments il y a tout pour réussir maintenant on a tous les outils pour réussir et là je parle pas que pour les grosses communes je veux dire les conseillers en énergie partagée c'est fait aussi pour les petites communes comme la mienne 992 habitants on va rentrer dans cette démarche donc j'invite tous les élus à vraiment regarder participer alors c'est d'une adhésion il y a une délibération à faire au sein du conseil municipal pour s'engager nous avec le Siam donc on va la prendre nous mais il faut y aller profiter des aides profiter des aides qu'il va y avoir parce que là il va y avoir de l'argent j'ai l'impression que des milliards d'euros pleuvent de partout avec le plan de relance oui et donc il faut vraiment en profiter c'est le moment de revoir nos bâtiments et de montrer l'exemple et si les communes montent l'exemple je vous garantis que nos concitoyens nous suivront Aurélie Lemaire vous partagez ce point de vue tout à fait comme le disait monsieur Cabrol c'est un levier extraordinaire pour redéfinir nos territoires pour reconstruire des projets de territoire partagés aux multiples échelles par rapport à des interventions d'auditeurs moi je crois que notre niveau de collectivité d'agglomération territoriale il est là pour aussi faire le lien entre toutes les déclinaisons qui nous arrivent du gouvernement et puis tout ce qui remonte aussi des territoires et c'est de notre responsabilité de porter à connaissance de vulgariser de fluidifier et d'organiser les choses à l'échelle territoriale donc moi j'ai plutôt envie de dire qu'on a besoin de l'ensemble des élus et des communes pour poursuivre la dynamique qui n'en est qu'à son début on voit encore tout ce qu'on a à faire pour mieux communiquer diffuser partager et c'est l'engagement que nos agglos prennent de pouvoir animer ces dynamiques à l'échelle du territoire donc si tous les élus qui sont présents aujourd'hui ont envie de s'engager encore plus nous serons là pour le faire avec eux Marie-Claire Barbier oui pour rebondir sur les propos de Marc et Aurélie c'est vrai que les agglos sont les portes étendards de la transition énergétique c'est ainsi que les choses sont proposées mais les agglos ne pourront absolument rien faire sans leur commune sans leur commune qui qui sont aussi les meilleurs porte-parole pour les citoyens parce qu'on sait aussi que le message il passe à travers les communes la commune ça reste quand même l'échelon de base ne l'oublions pas et c'est un échelon indispensable pour faire descendre entre guillemets les messages et pour faire remonter ce que nos citoyens souhaitent veulent et comment est-ce que ils souhaitent être accompagnés donc on a vraiment besoin on ne peut pas faire sans les uns sans les autres c'est vraiment un gros travail si on veut massifier ces projets qu'on a et qui sont indispensables il faut vraiment qu'il y ait cet échange constamment entre communes et intercommunalités et j'ai envie de vous poser la même question Jean-Pierre Cabrol vous n'êtes pas élu en tout cas pas vice-président des agglomérations mais vous avez une expérience très particulière avec cette convention citoyenne vous êtes vice-président de l'association des 150 qu'est-ce que vous auriez envie de dire effectivement à tous les participants de cet après-midi de travail pour justement accélérer cette transition je n'ai pas forcément envie d'avoir le mot de la fin mais il y a quand même vous n'aurez pas le mot de la fin il y aura un petit mot de la fin après tant mieux tant mieux je ne veux pas porter cette responsabilité mais bon il y a quand même une chose c'est qu'effectivement vous avez raison monsieur quand on dit à un moment donné il faut s'arrêter de penser rentabilité ou retour sur investissement c'est une notion d'aujourd'hui c'est un besoin aussi je suis bien d'accord mais moi je voudrais juste vous décrire un dessin qui m'avait marqué à l'époque qui m'avait fait rire qui me fait moins rire aujourd'hui c'était le suivant c'est un monsieur une quarantaine d'années qui est assis dans une grotte par terre devant un feu de camp et devant lui on suppose que c'est ses enfants qui l'écoutent qui sont également devant le feu de camp et le monsieur dit la chose suivante certes on a détruit le monde le sujet il est aussi là il faut savoir ce qu'on veut c'est tout c'est une belle une belle allégorie pour juste pour conclure pour finir oui je pense que moi j'ai plutôt l'habitude de dire à la rentabilité économique ajoutons la rentabilité environnementale et sociale et sociétale et le plaisir oui plein d'éléments de rentabilité complémentaires je me tourne vers Sarah pas d'autres commentaires hein non non juste savoir si voilà je vais je vais demander à Aurélie Le Meur et Marc Rolin dans l'ordre qui vous convient de nous dire un petit mot de clôture justement les derniers mots alors merci donc tout d'abord je remercie l'ensemble des participants et des intervenants d'avoir participé à cette conférence que Grand Chambéry a eu l'honneur d'accueillir certes en visio mais d'accueillir quand même donc merci à Bruno Rebelle pour l'animation merci Jean-Pierre Cabrol de votre intervention merci les élus les vice-présidents collègues de TEPOS donc je pense que ça aura vraiment été le message de l'ensemble de cette conférence mobilisation implication collective que ce soit les élus les communes ou les citoyens pour la mise en oeuvre des projets concrets que nous allons devoir réaliser maintenant nous entamons la déclinaison opérationnelle de nos PCAET après tous ces temps d'études de diagnostic de formalisation des objectifs aujourd'hui il faut passer à la phase concrétisation et c'est parfait avec ce nouveau mandat ces enjeux qui s'accélèrent ces différents travaux à l'échelle internationale nationale qui viennent alimenter nos réflexions faire prendre conscience diffuser le message car effectivement les enjeux sont importants et grands et nous avons une grande responsabilité dans le mandat qui s'ouvre d'accélérer et de massifier cette transition écologique et sociale sur l'ensemble du territoire donc comme nous vous l'avons dit les agglomérations sont à la disposition des communes pour vous aider dans la mise en oeuvre de vos projets concrets donc cette conférence elle vient clôturer un cycle de quatre webinaires thématiques qui ont tous été enregistrés et les vidéos seront prochainement à votre disposition ainsi que la retransmission de cet après-midi vous recevrez tous un mail pour vous permettre de visionner ces vidéos qui sont pleines de ressources techniques d'informations pratiques donc les agglomérations s'engagent à aider les communes et les entreprises dans la réalisation d'études de préfaisabilité sur vos projets de rénovation énergétique et pour le développement des énergies renouvelables nous avons déjà sélectionné ensemble un bureau d'études pour réaliser ces différentes études et nous vous communiquerons très prochainement les modalités pour déclencher ces différentes études qui vont consister d'une part sur la réalisation d'audits pour déterminer les étapes de la rénovation de votre patrimoine public des études des études de faisabilité technico-économique et juridique pour le développement de projets photovoltaïques ou de solaire thermique ou de géothermie de méthanisation de bois énergie l'ensemble des énergies renouvelables sont concernées nous allons également renforcer des groupements de commandes qui ont déjà été testés et qui sont également un levier pour aller plus loin tous ensemble et vous aider également à réaliser des dossiers de demande de financement pour aller chercher tous les financements pour mettre en oeuvre ces différents projets donc voilà encore merci et à très vite pour la phase pratique et puis un dernier mot de Marc Rolat merci Aurélie et bien moi le mot de la fin je remercie donc le grand Chambéry pour l'organisation de cette conférence Destination à énergie positive malgré la crise sanitaire je trouve que ce nouveau format a été un grand succès un grand merci à tous les intervenants lors des ateliers de la semaine dernière et de cette conférence on a vu que les communes avaient des outils et des aides pour agir alors pourquoi pas vous chers élus on ne pourra pas tout faire du jour au lendemain la transition énergétique c'est un marathon pour s'inscrire dans cette démarche de long terme les communes des trois agglomérations peuvent être aidées par des conseillers en énergie partagés DUSDES pour Grand Chambéry et Grand Lac et avec le CIAN pour le Grand Annecy je vous invite donc vivement à vous inscrire dans cette démarche vous élus en vous rapprochant de ces deux structures pour expliquer l'accompagnement des conseillers énergie nous avons réalisé et également réalisé donc un film il présente les actions réalisées avec les conseillers et des témoignages de communes nous vous enverrons je pense le lien à télécharger et donc il est temps pour moi de conclure cette conférence je vous remercie tous pour votre participation et vous donne rendez-vous l'année prochaine le 5 octobre 2021 à Annecy pour la prochaine conférence destination à énergie positive je vous invite déjà à noter cette date le 5 octobre 2021 merci à tous et à bientôt merci merci